Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les perspectives qu'on peut avoir en termes de rentabilité. C'est parti ! Ouais, alors dans l'investissement immobilier, tu vas voir que si tu rencontres des agents ou quoi, ils vont commencer à te dire, écoute, ce bien-là, si tu veux, il est à 7-8% de rentabilité, c'est hyper bien. C'est genre vraiment, vraiment une super rentabilité. Ils parlent évidemment en rentabilité brute. C'est pourri. Voilà, soyons clairs tout de suite, c'est vraiment pourri de chez pourri. Alors, je ne te dis pas, il y a des fois, tu tombes à 5-6% de rentabilité, c'est encore pire. Mais ils vont te dire, quand quelqu'un te dit 7-8% de rentabilité, c'est vraiment un spécial investisseur. Non, je te le dis, je suis investisseur. Non, c'est faux. 8% de rentabilité, je n'achète pas. 9%, je n'achète pas non plus. 10% de rentabilité brute, si j'achète, je suis vraiment dégoûté. En gros, je serais là, putain, parce qu'il n'y a rien d'autre à acheter, que j'ai vraiment envie d'acheter un bien. 10%, je serais là, c'est nul. 11%, moyen, tu vois. 12%, on commence à être pas trop mal, mais pour moi, c'est un peu mon minimal. Pardon, pas ma minimal. Pas ma minimal, mon minimum. Alors, 13%, 14%, en général, c'est ce qu'on fait en tant qu'investisseur. On vise du 14%, c'est bien. 16%, ça commence à être intéressant. 18% et 20% qui sont vraiment réalisables, c'est bien. Tu vois, on est content. Si on achète un bien à 20% de rentabilité, on se dit là, j'ai bien bossé. Alors, si tu dis ça à n'importe qui qui ne connaît pas les investissements immobiliers, en locatif, je te parle, il va te dire, mais lui, il fume. 20% de rentabilité, il est sur une autre planète, le mec. Ça n'existe pas. Si tu as 10% de rentabilité, c'est le Graal. Et lui, il va me dire 20%, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Non, mais en fait, les gens ne savent pas comment on investit dans l'immobilier. C'est ça le truc. C'est que ce n'est pas leur métier. Tu vois, ils se disent, il y a une annonce, ça dit spécial investisseur 8%. Ah ouais, c'est super cool. Il faut seulement que je rajoute 50 euros par mois pour payer mon crédit. Donc, dans 20 ans, tout sera payé et j'aurai un appartement gratuit. Non, mais c'est nul. Si on faisait ça, c'est quoi ? Alors, ça veut dire que notre perspective de liberté d'indépendance financière serait dans 20 ans. Mais non, non, c'est trop long. On n'a pas 20 ans, tu vois, c'est beaucoup trop long. Donc, bon, voilà, tout ça pour te dire que si tu commences à visiter des appartements et que tu as des agents immobiliers qui te disent, mec, j'ai un 8% de rentabilité, c'est une tuerie. Entends, toi, en tant qu'investisseur, mec, j'ai un 8% de rentabilité, c'est pourri. Tu vois, c'est ça qu'il faut dire. Non, on vise 15%, 20%, ça, c'est cool. Si tu ne sais pas comment on fait, si tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir 20% de rentabilité ? Eh bien là, à toi de bosser en cliquant sur toutes les autres vidéos de cette chaîne, en t'abonnant pour recevoir les prochaines et éventuellement, en allant voir la formation qui est en ligne ou qui va être en ligne, qui va t'expliquer absolument tout pour faire justement des investissements à très haut rendement de rentabilité. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Je te laisse. Si cette vidéo t'a appris, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501